Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Ça fait depuis 3 semaines peut-être que je pense à sortir cette vidéo et je repousse, je repousse et je me sens assez bloqué là. Je sais pas comment ça va sortir, je sais pas comment... Peut-être que cette vidéo sera un peu décousue, je me sens pas non plus de la préparer, de la refaire, de refaire plusieurs prises parce que ça fait depuis un moment que je réfléchis à comment présenter des choses et en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois, ce que je comprends de ma situation actuelle continue à évoluer et je ne me sens pas en capacité de fixer réellement ce que je veux dire et je me dis que c'est peut-être pas non plus... c'est peut-être une bonne chose en fait que j'arrive pas à me projeter dans un plan, dans ce que je veux dire. Je me sens bloqué notamment parce que j'ai l'impression que symboliquement c'est comme s'il y avait une part de moi, toute une part de mon identité, ou en tout cas de mon identité égotique, on pourrait dire, dans la spiritualité, de la partie mouvante de mon identité mais à laquelle je m'identifie, il y a toute une part de moi que je sens en train de s'éteindre d'une certaine façon. Et c'est comme si elle était dans un lit en soins palliatifs et que tant que je posais pas les choses sur la table, je la maintenais encore un peu en vie. Et là, d'une certaine façon, en faisant cette vidéo et en partageant ce que je vais essayer de vous partager, c'est comme si ça avait une forme de symbolique rituel et que j'étais en train de débrancher les machines et que quelque part je faisais le deuil de cette partie et que j'ai laissé s'éteindre. C'est comme si pour moi c'était important de le faire en direct, que c'était pas quelque chose que je me sentais d'aller faire dans mon coin et de revivre comme si rien ne s'était... Oui, de revivre en quelque sorte, de revenir en tout cas. Et de revivre comme si rien ne s'était passé. Puis je me... Je me dis aussi que je pense que c'est important de partager ça pour ce que j'essaye de faire passer sur ma chaîne et par rapport à ce vers quoi je suis en train de cheminer. Je dirais que je vois de plus en plus la vie comme des cycles, un peu comme des arcs narratifs qu'on pourrait voir dans des animés ou dans des épisodes, dans des séries. Il y a un moment où il va y avoir plusieurs épisodes qui vont se centrer autour de telle grande partie de l'histoire. Les personnages qui sont dans telle région, ils vont découvrir telle chose. Ou alors il va y avoir un tournoi, ou il va y avoir une guerre, ou il va y avoir... Peu importe. Je parle autour dans le temps, il va y avoir un épisode, un arc narratif comme ça. Et j'ai l'impression que dans ma vie j'ai traversé pas mal d'arcs narratifs et que les arcs ont tendance à se raccourcir et à s'accélérer. Et là j'ai l'impression de sortir d'un arc qui était assez important, mais qui aura duré finalement que 4 mois à peu près. Et en fait en ce moment je suis, je dirais, je suis en train d'apprendre comment est-ce que on peut changer sa vision du monde, sa compréhension du monde et sa compréhension de sa propre identité d'une manière continuelle et relativement fluide, enfin aussi fluide que possible. Et concrètement je dirais que je suis en train d'explorer une façon d'être au monde qui consiste à se réinventer perpétuellement d'une façon telle que la plupart des gens qui n'ont pas conscientisé et appréhendé cette façon de voir la vie la plupart des gens qui n'ont pas conscientisé et appréhendé cette façon de voir la vie ils vont vivre des épisodes comme ça mais peut-être une ou deux fois dans leur vie maximum. et généralement ce sont des processus qui peuvent prendre des années et être particulièrement douloureux et là j'ai l'impression que je me retrouve du coup à vivre ce genre de processus mais sur une période qui là par exemple n'a duré que 4 mois. et j'aimerais j'aimerais me croire et me raconter que c'est un processus que j'ai réellement intégré et j'aimerais croire que c'est un processus que j'ai réellement intégré et réellement assimilé et en même temps je me rends compte à la pratique que que c'est pas si évident que ça et il y a 3 semaines je me disais ah tiens je pourrais faire une petite vidéo là-dessus pour parler de ces quelques trucs que j'ai découvert sur moi sur ce qui se passe récemment et tout et puis c'était un peu c'était assez insignifiant dans la façon dont je me représentais les choses et puis j'ai commencé à tirer le fil et 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 c'était un ce que j'ai tiré était beaucoup plus gros que ce que je m'imaginais et c'est notamment lié au fait que il y a certaines personnes qui m'ont aiguillé sur la voix et avec il y en a une notamment Prisca qui est apparue dans une de mes dernières vidéos qui m'a proposé un accompagnement avec lesquels je suis en train de de travailler sur sur certaines choses autour de de la contribution au monde et de l'entrepreneuriat mais dans l'idée de l'entrepreneuriat conscient justement et disons que je suis en train de conscientiser des choses sur sur moi sur ma posture de vie et sur les les histoires que je me suis racontées qui qui me mettent dans dans quelque chose d'assez si on pourrait dire désagréable mais il y a il y a quelque chose de très beau derrière mais mais ça implique de comment dire de lâcher une forme d'histoire de vie et de et de d'accepter de de ne plus faire revivre certaines parts de mon passé et c'est là où ça me ramène à une forme de de deuil en fait de je suis en train de conscientiser ces derniers temps que je ne sauverai pas le passé je crois et j'ai l'impression qu'on est beaucoup beaucoup à à vivre notre vie un peu comme si on voulait sauver le l'enfant qu'on a été l'adolescent qu'on a été la version passée qu'on a été et et on passe une grande partie de notre vie à vouloir obtenir des revanches à vouloir régler des comptes à vouloir être puissant à l'endroit où on ne l'a pas été à vouloir gagner à l'endroit où on a perdu et 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 je suis en train de conscientiser que que la suite de mon chemin se trouve probablement dans dans une forme d'acceptation de de mon impuissance et de et du fait d'être capable de de faire le deuil sur certaines choses et de de laisser mourir certaines certaines histoires certaines identités certaines postures de vie qui qui ne me servent plus aujourd'hui qui qui avaient leur importance qui avaient leur leur beauté mais qui qui ont fait leur temps et qui sont amenés à mourir et je crois que beaucoup de choses aujourd'hui vont mal dans notre monde parce que on n'arrive pas à accepter la mort et c'est pas juste la mort du corps physique c'est pas juste la la mort d'un d'un tas de chair qui pourrit et qui se décompose c'est je pense que dans l'esprit humain dans la façon dont on voit le monde le symbolique est partout c'est à dire que il n'y a pas de de compréhension du monde et de rapport au monde qu'on puisse avoir qui ne soit pas qui ne soit pas médié par le symbolique donc on pourrait se dire accepter la mort ok c'est accepter que les gens passent un certain âge s'ils ont un accident un jour ils vont mourir ok mais c'est aussi accepter que au cours de notre vie on va mourir que les structures qu'on sert que les organisations qu'on sert les entreprises les états les administrations les nos familles que ces choses là sont amenées à mourir aussi et que nos idées nos idéologies nos rêves sont amenées à mourir aussi et que la mort dans son sens le plus large qui soit est une composante absolument essentielle et même bénéfique de la vie et j'entendais des gens dire on entend beaucoup de gens dire toutes sortes de choses dans les milieux de la spiritualité et des choses qui peuvent sembler assez choquantes qui je pense d'ailleurs sont souvent utilisées pour pour ne pas ressentir certaines choses pour se protéger de certaines choses et en même temps il y a quelques temps c'était quelqu'un qui me disait quelque part il peut y avoir une forme de joie dans le deuil une forme de joie dans le fait d'accepter la mort de quelqu'un d'accepter que les choses meurent et je trouve dans cette idée une forme de sens qui qui ne m'apparaissait pas jusqu'ici parce que il y a je crois qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas vivre si certaines autres choses ne sont pas amorces il y a une histoire de renouvellement des générations c'est sans doute aussi ça en fait la fonction de la mort biologiquement parce que parce qu'à priori il y a ça même on le découvre scientifiquement depuis quelques temps a priori il n'y a rien qui oblige fondamentalement il n'y a rien qui oblige fondamentalement à ce que les organismes meurent mais il y a une forme comme ça de je ne sais pas si on peut dire de dégénérescence programmée je risque de m'aventurer sur des terrains que je ne maîtrise pas trop mais en tout cas il y a il y a l'idée en tout cas que les organismes les cellules les êtres vivants et tout ils sont d'une certaine manière conditionnés pour mourir au bout d'un moment vraisemblablement pour servir des processus qui les dépassent et d'ailleurs il paraîtrait que les cancers viendraient du fait qu'il y aurait des cellules qui en fait refuseraient de mourir dans notre corps et que du coup elles se démultiplieraient d'une manière anarchique et ce refus cellulaire de mourir serait paraît-il une cause de la mort de la structure de l'organisme plus vaste qui abrite ces cellules-là et moi j'ai tendance à raisonner de manière globale de manière systémique et à avoir des parallèles un peu à différents niveaux d'organisation et je pense que plein de choses auxquelles on est attaché sont amenées à mourir un jour quand ce sera le moment pour elles et c'est quelque chose qui m'amène à une forme de de lâcher prise et de de tristesse apaisée je crois et c'est quelque chose qui m'amène à déposer les armes parce que parce qu'on se bat pour défendre des choses mais si les choses doivent mourir enfin tout ne doit pas mourir maintenant mais si certaines choses doivent mourir alors ça veut dire qu'il faut arrêter de se battre pour vouloir les faire survivre à tout prix mais simplement accepter la situation telle qu'elle est et entamer un processus de deuil et c'est c'est tout à fait autre chose et j'étais très très en colère pendant longtemps avec la survivance d'un certain nombre de systèmes d'institutions d'idées qui me semblent périmées et assez nocives et qui me semblent surtout particulièrement nocives dans la mesure où en fait elles ont survécu bien au-delà du champ d'application dans lequel elles sont nées pour sortir de de la théorie je sais pas moi je pense au système scolaire tout simplement ça m'a toujours semblé plus ou moins être une aberration mais je je conçois que dans le cadre et dans le contexte dans lequel ce système a émergé il avait une certaine forme de pertinence et il venait apporter quelque chose ça je je peux le concevoir malgré malgré ses limites intrinsèques qui ont toujours été présentes et tout je peux concevoir que pendant la période de la révolution industrielle le système de l'éducation nationale avait une certaine fonction qui a émergé pour répondre à quelque chose et je pense qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde dans un monde dans lequel cette chose là est une relique complètement hors d'âge et qui n'est bonne pour personne non seulement elle n'est pas bonne pour les profils atypiques neuro-atypiques neuro-divergents mais je pense aussi qu'elle est très mauvaise pour tout le monde parce que simplement nous vivons dans un monde où ce qu'on va demander des gens les attentes qu'on va avoir des gens notamment dans le monde du travail on vit dans un monde qui est beaucoup trop mouvant beaucoup trop changeant et où les compétences qui vont être importantes pour aujourd'hui et pour demain ne sont absolument pas celles qui sont mises en avant par un système tel que l'éducation nationale je ne vais pas je ne vais pas m'étendre sur ce sujet parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos parce que je referai sans doute d'autres vidéos pour en parler d'une manière plus approfondie mais en fait c'est un exemple pour dire que que je pense que pour la bonne santé de l'ensemble il y a certains systèmes et certains égaux parce que je pense que les systèmes aussi ont un égo je pense que l'éducation nationale a un égo je pense que l'éducation nationale a une forme de il y a un terme pour ça qui est utilisé dans certains milieux qui est la notion d'égrégore il y a des gens qui mettent toutes sortes de trucs un peu perchés dedans dans lesquels je vais pas forcément me reconnaître mais en tout cas c'est l'idée qu'il y a un peu une sorte d'esprit du groupe et je pense qu'il y a par exemple un esprit de l'éducation nationale et que cet esprit s'accroche à la vie et quelque part c'est compréhensible quoi mais du coup je m'attache ces derniers temps à actualiser en moi ce que je peux reprocher critiquer au monde extérieur parce que d'une certaine manière il y a un effet de miroir en fait et ce que je vois qui dysfonctionne en fait dans le monde extérieur m'amène aussi à voir ce qui dysfonctionne entre guillemets en moi et qui est-ce que je suis par exemple pour reprocher à certaines structures à certaines vieilles idées de ne pas mourir si moi-même j'ai tout un problème avec la mort et avec le deuil à ce niveau-là en tout cas et que c'est un c'est un jeu de miroir ou un jeu de prédation où je fais la guerre à des structures à des idées dont je sens qu'elles me menacent en espérant leur mort pour que moi-même mes propres structures mes propres égaux les propres choses auxquelles je me rattache elles ne meurent pas et c'est normal en fait que les systèmes résistent si si fondamentalement je viens pour les mettre à mort alors que moi-même je suis je n'aimerais pas qu'on fasse la même chose c'est il y a il y a une forme de prédation inconsciente qui se fait passer pour de la bienveillance c'est intéressant parce que je propose une formation à la spirale dynamique et dans la première version de cette formation je suis en processus d'évolution continue donc il y a certaines choses que je dis et puis après je me remets en question et je dis non c'était pas exactement ça et je fais des corrections et dans la première version de ce séminaire je présentais à un moment l'idée que que chaque niveau en gros a quelque chose qui va qui va inhiber son comportement qui va le pousser disons à à ne pas faire certaines choses à en tout cas à modifier son comportement quelque chose un sentiment une sensation corporelle disons une sorte d'émotion qui va l'amener en fait à corriger son comportement que chaque niveau est relié à une émotion spécifique une émotion émergente un ressenti émergent donc qui n'existait pas dans le niveau précédent et ce nouveau ressenti qui est débloqué c'est pas seulement qu'il est débloqué c'est qu'il est conscientisé disons il est il y a une forme d'attention en fait qui est posée là dessus en tout cas et ce ce ressenti du coup va avoir tendance à réguler à modifier le comportement parce que au fond du fond on peut penser le monde d'une manière aussi complexe qu'on veut au fond du fond ce qui va se passer c'est qu'on va recevoir des choses on va les traiter et il va y avoir un autre pute c'est à dire on va proposer une réponse et il n'y a il n'y a pas 36 milliards de façons de réagir en fait si on faisait de l'informatique ça se résumerait juste à vrai ou faux A ou B en fait c'est je j'active ou l'active pas mais en gros à la fin des fins peu importe le niveau de complexité le niveau d'abstraction tout ce qu'on veut on reçoit des signaux on les traite et il y a une réponse corporelle quoi et donc dans cette formation j'avais émis l'idée que après la peur dans les systèmes tribaux la honte dans les systèmes c'est un truc qui a déjà été déblié avant moi la honte dans les systèmes claniques et impérialistes et et la culpabilité dans dans les états institutions modernes et et dans les dans les civilisations modernes donc il y avait honte peur peur honte culpabilité et moi comme quatrième émotion régulatrice pour pour les systèmes pragmatiques matérialistes rationnels au sens courant et tout j'avais proposé la dissonance cognitive dans l'idée que si à un moment on voit une incohérence une non congruence en gros on est capable de voir le problème et de de prendre l'information et de modifier notre notre comportement en fonction de ce truc là et je pense que je me suis planté là dessus parce qu'en gros moi j'associais la dissonance cognitive au niveau orange dans la spirale dynamique donc qui est le niveau du programme matérialiste voilà dont j'ai parlé dans d'autres vidéos de ma chaîne et j'ai changé d'avis et je pense que le ressenti régulateur du comportement associé au niveau orange je pense que c'est l'anticipation ou la ou la prévision c'est que on va on va réguler notre comportement en fonction des conséquences prévisibles on est capable de dire bah alors selon mon modèle si je fais ça comme ça je peux obtenir des gains ou je peux obtenir des pertes et il y a des risques on va parler de probabilité et tout et en fonction des conséquences que j'anticipe je vais réguler mon comportement mais du coup il n'y a pas d'histoire de dissonance cognitive en fait là-dedans il n'y a pas d'histoire de non congruence on anticipe en fonction du pattern utilisé réutilisé vérifié revérifié s'il y a un bug systémique dans le pattern tant qu'on se mange pas tant qu'on se mange pas le mur à répétition on va pas changer parce qu'en fait on a pas la vision d'ensemble enfin bref tout ça pour dire que je pense que le ressenti régulateur du comportement associé au niveau jaune du coup c'est la dissonance cognitive et tant qu'en fait on commence pas tant qu'on commence pas à appréhender les choses depuis ce niveau-là on cherche à éviter la dissonance cognitive à tout prix même mais on ne l'utilise pas encore comme une ressource et moi je me suis rendu compte que dans ma vie j'ai pu utiliser la dissonance cognitive comme une ressource mais d'une manière très incomplète et très spécifique et beaucoup moins en réalité que ce que je me racontais comme tout le monde j'ai passé à peu près toute ma vie à chercher des moyens de fuir la dissonance cognitive et je dirais que depuis très peu de temps depuis quelques mois je commence enfin à à voir ce que ça implique et à voir ce que ça fait d'utiliser la dissonance cognitive le malaise les incohérences les bugs dans mon système comme une ressource qui me pousse non seulement à avancer et à changer de perspective mais même à à repenser d'une manière rétroactive qui je suis mon passé parce qu'en fait on peut modifier le passé puisque le passé c'est les souvenirs et les souvenirs collent en gros à une histoire qu'on a envie de se rappeler dans le présent donc en fait si on modifie notre histoire dans le présent ça va modifier le passé puisque le passé c'est les souvenirs on n'a pas d'autre moyen d'accéder au passé que par les souvenirs donc en fait on peut modifier le passé et et oui je suis en train de me retrouver face à tout ça et l'arc narratif en gros que j'ai traversé durant ces derniers mois c'était un arc de de retour au mental de retour à la modélisation de sortie du relativisme où j'étais en exploration pour trouver des bases théoriques stables et fonctionnelles qui me permettent de formaliser le nouveau système que j'étais en train d'explorer et donc ça a été une tâche qui m'a demandé pas mal d'énergie d'investissement qui m'a amené à explorer de nouvelles choses il y a eu une période là où j'ai sorti pas mal de vidéos d'une manière successive parce que j'avais fait sauter certains blocages qui me disaient je peux pas parler de certaines choses et puis même qui ne m'autorisait pas à explorer complètement certaines idées et j'ai fait la démarche j'ai exploré mon truc j'ai formalisé mon truc j'en ai fait un séminaire qui contient globalement l'essentiel de ce qui me semblait le plus important et que j'avais envie de de mettre et en gros j'ai j'ai cartographié j'ai formalisé les constituants essentiels du niveau jaune de l'aspect dynamique et et le truc c'est que j'ai passé une grande partie de ma vie à à m'investir dans une sorte de de quête intellectuelle de quête de compréhension où j'avais j'ai l'impression que l'essentiel des bases qu'on avait posées dans mon éducation l'essentiel des narrations sur le monde auquel j'avais été exposé ne fonctionnait pas ou en tout cas ne fonctionnait pas pour moi et qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je découvre par moi-même alors c'était pas un processus forcément toujours conscient mais en tout cas je sens que c'est dans une forme de quête comme ça en tout cas rétroactivement j'ai l'impression que parce qu'on réécrit le passé je viens de le dire rétroactivement j'ai l'impression que j'étais dans ce genre de quête et et peut-être pour l'une des premières fois de ma vie j'ai l'impression d'avoir trouvé toutes les réponses mais en tout cas l'essentiel des réponses les plus importantes et je me sens satisfait de ce à quoi je suis arrivé et notamment j'ai pas mal construit ma chaîne youtube ma communauté discord comme une espèce de un peu de travail collaboratif en réalité que j'ai beaucoup poussé moi-même mais ça m'a amené à avoir des interactions avec des gens qui m'ont renvoyé des réflexions des références des choses donc il y avait quand même un aspect un peu collaboratif derrière tout ça et d'une certaine façon je me voyais plus jusqu'ici comme un comme un explorateur qui cherche des associés que comme quelqu'un qui vient enseigner transmettre une vision du monde qui est aboutie et je dirais que là pour la première fois j'ai l'impression que la structure fondamentale de la vision du monde que je veux développer le squelette il y a beaucoup de liberté de possibilité d'évolution de modification sur l'emballage mais le squelette du truc en tout cas pour moi a atteint une forme de pertinence et de et de robustesse et de sens qui me semble suffisante et et d'une certaine manière je m'en je m'en réjouis parce que je j'ai quelque chose de stable autour duquel je vais pouvoir structurer probablement les prochaines années et mes prochains contenus et tout et en fait je sais vraiment où est-ce que ça va de quoi est-ce que je veux parler je commence à avoir une idée assez claire des éléments essentiels des éléments secondaires de comment on peut amener ça aux gens sans partir dans des niveaux d'abstraction et de complexité qui sont pas forcément pertinents ou qui demandent un taux d'investissement je pense que je pense en fait que les que les principes essentiels de ce truc là parlent en réalité à tout le monde et qu'il existe un langage universel via lequel on peut transmettre un certain nombre de ces idées je pense que ça doit passer notamment par des nouveaux moyens de transmission et des nouveaux moyens d'expression que j'ai pas encore beaucoup exploré jusqu'ici mais en tout cas je je pense que j'ai terminé la la quête principale de ce truc là et que j'ai encore plein de contenus plein de choses à proposer j'ai plein d'idées de trucs à explorer que je connais pas encore vraiment il faut que je me plonge dans la sémantique générale de Korzipski parce que je pense qu'il y a des il y a des trucs très importants qu'il faut que j'aille chercher là-dedans et que j'appréhende mais pareil de ce que j'ai vu dessus ça reste une formalisation de plus qui va dans le sens en gros de ce que j'ai déjà compris alors on verra bien peut-être que quand je me serai vraiment plongé dedans je verrai qu'il y avait des trucs qualitatifs essentiels que j'avais pas encore appréhendé mais globalement j'ai déjà le truc quoi et et bah c'est là où ça m'amène au deuil à la mort égotique et et plein de gens m'ont dit le fameux t'es trop dans le mental et tout et ça fait depuis quelques années que j'ai que j'ai conscience de des types de enfin pas forcément conscience entièrement mais que en tout cas je conçois bien que que ce surinvestissement mental a un certain nombre de coûts de conséquences et et en même temps c'était peut-être pas la version la la façon la plus optimale la plus écologique de faire les choses mais je sentais que j'étais en train de suivre quelque chose et que ça devait d'une certaine façon passer par cette forme là et en même temps là j'arrive au bout et ça implique de de presque devenir quelqu'un de différent en fait ou pas seulement de de paradoxalement de de retrouver ce que j'ai pu être et que j'ai oublié parce que je dis je dis que ça fait depuis très longtemps que je suis dans cette quête là mais en fait je pense que je suis pas né réellement avec ça non plus et j'ai certains souvenirs de de mon enfance ou même de ma pré-adolescence où où j'avais un fonctionnement et une vie émotionnelle qui était assez différente en tout cas qui ne s'exprimait pas de la même façon que que ce que je vis aujourd'hui et il y a peut-être un traumatisme que je suis en train de réparer à cet endroit là mais c'est assez assez effrayant pas pas que 10 11 12 12 23 33 14 19 24 45 55 25 25 25 36 25 J'ai réussi à me convaincre du fait que j'étais quelqu'un relativement insensible et détaché de beaucoup de choses, de mes émotions, de ce qui arrivait aux autres, de l'hystérisation du débat, des narratifs, de l'étadoxa. Prendre de la hauteur, prendre du recul. Pourquoi prendre du recul et prendre de la hauteur ? Parce qu'on vit dans un monde de fous, dans un monde qui est d'une violence et d'une brutalité que je crois que je n'étais pas capable de supporter sans prendre de la hauteur et sans prendre du recul sur les choses et sans me créer ces mécanismes d'adaptation. Je me souviens d'il y a quelques années, je me disais que d'une certaine manière, le métier de psychothérapeute, c'était dans la période où j'étais encore dans les études, donc entre guillemets, je n'étais pas un escroc. Et je me disais, ouais, ouais, bah en fait, quelque part, j'ai sans doute trouvé ma voie parce que des gens pourraient me parler de, je sais pas, de violences familiales, d'inceste, de trucs assez horribles et je sens que je serais capable de rester relativement stoïque qui est détaché par rapport à ces choses-là qui sont difficiles. Et en même temps, déjà, le simple fait que je me sois fait cette réflexion en disait beaucoup parce que quand on n'est vraiment pas concerné par certains trucs, ça ne hante pas notre esprit. mais je me disais, oui, bah, j'ai cette capacité de contrôle émotionnel, de ne pas me faire affecter par les choses, ce qui fait que je le voyais à l'époque comme une forme de compétence alors qu'aujourd'hui, je le vois comme une forme plutôt d'incompétence en réalité, d'incapacité, mais c'était évidemment une construction, c'était un faux sel, je me rends compte aujourd'hui, après des années d'exploration, de développement personnel, pourrait-on dire, que ce que je suis réellement, ou ce que je redécouvre que je suis aujourd'hui, c'est cet enfant qui était emporté par des tempêtes d'émotions, de désespoir, enfin, peut-être pas de désespoir, mais de tristesse, de rage aussi. Quand j'avais 5-6 ans, j'ai eu un moment comme ça, il y a eu plusieurs épisodes, mais j'ai eu un moment comme ça où je me suis intéressé à la pêche, je ne sais plus trop pourquoi, et les cannes à pêche et tout, ça me fascinait un peu, sans doute peut-être, parce que dans les fêtes foraines, j'avais fait, je ne sais pas, de la pêche aux canards, des trucs comme ça, et puis j'avais envie d'expérimenter le vrai truc, quoi, et j'avais réussi à convaincre ma mère de m'acheter une canne à pêche, et tout, à Décathlon, et... Et... Mais il y a un truc que je n'avais pas trop appréhendé dans la pêche, c'est que... C'est ce que ça impliquait, en fait, que la pêche, ça sert à pêcher des poissons, des animaux sensibles, et pour les manger ou non, d'ailleurs, mais en réalité, même dans la pêche de loisirs, il y a une forme de violence à l'encontre des animaux, et... Je ne sais plus, en plus, si c'est pendant cette période que j'avais un poisson domestique chez moi, ou si je l'ai eu après, mais en tout cas, je... J'avais beaucoup d'empathie pour les animaux, il y a eu plusieurs épisodes dans mon enfance qui sont reliés, en fait, à ça, et donc on a été dans un parc comme ça, en plus, laissons pas les autorisations, mais bon... Je sais pas, moi, je... J'avais pas connaissance de ces choses-là, étant petit, et donc on a été dans un parc... On a été dans un parc, et... Et... Enfin, avec ma mère... On a utilisé la canne à pêche, et... Et on a attrapé un poisson, et... Et je sais plus ce qui s'est passé exactement, mais je sais qu'il est reparti avec... Avec l'hameçon dans la bouche, je crois, et... Et j'étais... J'étais effondré, parce que... Parce que je voyais pas comment ils pourraient s'en débarrasser... Et... Et ma mère m'a ratiné un truc, je crois, que... Comme quoi ça les est tachés, ou je sais pas quoi, et moi j'y... J'étais un enfant, j'étais crédul, mais là, bizarrement, j'y croyais pas trop... Et... Et j'étais inconsolable, et je me... J'avais l'impression que c'était de ma faute, en plus... Et... Et je me sentais horriblement mal. J'ai eu une période, aussi, comme ça, où... Où j'ai compris ce qu'il y avait sur... Sur l'étale des... Des boucheries, et... Bon, y'en a certains qui découvrent ça... À 15-20 ans, quand ils font leur période végane... Moi, ça m'a fait ça quand j'avais, je crois, 5 ans, et... Et ça finit par me passer, mais... J'avais pas conscientisé, jusqu'ici, qu'on mangeait des animaux. Ou plutôt, je... Je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et... Si, 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 je me... Je me rappelle que ça m'est passé aussi un peu, parce que... Toujours avec des mensonges, hein... Enfin, bref... Ma mère m'a raconté, en gros, que... Que c'était fait dans des conditions éthiques, complètement imaginaires, et... Impossible à soutenir, d'un point de vue économique, mais... Mais... Je crois que j'ai dû réussir à... À le croire, et que ça m'a fait relativiser un peu les choses. J'avais un truc, quand j'étais enfant, c'était autour de... Si, de... Du deuil, il y a de la mort, tout... Enfin, c'est... Ça a été vraiment pendant cette période, vers 5-6 ans, où... Où j'ai commencé, je crois, à... À me poser certaines questions, et à... Et à comprendre plein de choses, et... Par rapport à... À la vie, à la mort, à... Où... Où je me suis intéressé, euh... Aux religions aussi, parce que les religions parlaient de ce qu'il y a après la mort... Et... J'avais une fascination pour les cimetières, et je... Dès qu'on passait devant un cimetière, je... Je voulais absolument aller visiter, et... Bon, et... La mère trouvait ça glauque, j'imagine, et au début, elle voulait pas, et... Et un jour, elle a... Elle a fini par accepter, et... Elle m'a... Montré la... La tombe de... De personnes de sa famille qui étaient... Qui étaient enterrées dans un certain cimetière... Du... Du coin, quoi, et... Et... Et je me souviens qu'on a... Je crois qu'on avait été... Je sais plus si c'était cette période-là où on avait été... Acheter des outils de jardinage... Des... Des choses comme ça, mais je sais en tout cas qu'on a... On avait utilisé des pierres, des fleurs, plein de trucs pour... Pour décorer la... La tombe de... De sa soeur et de sa mère... Et c'était... C'était beau... Abonredité... Ton approach... ... 노력erait... C'est génial... C'est tout ça... Il y a quelques rendez-vous ? Lointe... C'est devenu la sauce... Quand j'étais enfant, il y avait beaucoup d'adultes qui ne comprenaient pas mon comportement parce que dans leur tête, un enfant, on lui dit des choses et ça obéit. Et si ça n'obéit pas, c'est parce que c'est un caprice ou je ne sais pas quoi, ou il est mal éduqué. Et donc du coup, il faut insister plus fort et ça finit par obéir. C'est un peu comme un animal qu'on dresse, la carotte et le bâton. Si le bâton ne suffit pas, il faut taper plus fort et peut-être éventuellement il faut donner une meilleure carotte pour provoquer le comportement qu'on souhaite. Moi, j'étais une sorte d'énigme en fait parce que j'avais ce comportement totalement contre-intuitif pour eux qui était que mon niveau de désobéissance et de rébellion était souvent proportionnel au niveau d'énergie qu'on mettait en place pour me faire obéir. C'est-à-dire que plus je sentais qu'on était prêt à y aller fort pour me pousser à avoir un certain comportement que je refusais d'avoir, plus je le prenais comme quelque chose de personnel, comme une menace personnelle et plus j'étais prêt à mettre d'énergie en termes de résistance. parce que pour moi l'enjeu, je crois que pour moi l'enjeu était ailleurs. C'était pas un caprice, c'était pas de la rébellion souvent, c'était plus une affaire de survie. Je crois que, consciemment ou pas, déjà à cet âge, il y avait un truc en moi qui se disait que que l'autorité ne sait pas forcément ce qui est bon pour moi et même peut aller fortement à l'encontre de ce qui est bon pour moi. Et après, plus tard, j'ai conscientisé qu'elle pouvait aussi aller à l'encontre de ce qui était bon pour les autres. Mais bon, en tant qu'enfant, j'étais encore assez auto-centré. Mais déjà, je pense que j'avais déjà plus ou moins conscience que les adultes n'étaient souvent pas fiables et en fait, on se rend compte, en thérapie notamment, qu'une bonne partie des problèmes psychologiques, même des maladies mentales, qui est une catégorie qui me semble très arbitraire, mais en tout cas, on pense souvent à des choses comme ça, donc on va dire qu'une bonne partie des maladies mentales que les gens ont sont le produit direct du fait qu'ils ont dû normaliser dans leur esprit d'enfant des principes et des choses qui étaient totalement baisées dans la tête, je ne sais pas comment le dire autrement. Mais on a des gens qui ont vécu dans des environnements dysfonctionnels en tant qu'enfants, et quand on est enfant, notre environnement direct est notre filtre principal pour comprendre le monde et c'est aussi notre source de sécurité principale, le sentiment de sécurité principale, parce que quand on est enfant, on est vulnérable et on a besoin psychologiquement de se dire que les personnes qui sont autour de nous, qui prennent soin de nous, sont fiables et qu'on peut compter dessus, parce que si on ne peut pas compter dessus, ça veut dire que le monde est terriblement dangereux et insécurisant, et en plus que les gens qui sont supposés nous protéger sont potentiellement des menaces, et ça crée des individus plus tard qui finissent par s'extraire de leur milieu familial, parce qu'ils grandissent et tout, mais qui restent d'une certaine façon imprégnés par des histoires de violence, d'inceste, etc., etc., et qui doivent se construire avec ça. Même, on se demande parfois, mais pourquoi est-ce que du coup, il y a des enfants qui ont été victimes et quand ils deviennent eux-mêmes parents, ils reproduisent certains schémas, alors ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas systématique, mais quand même ça se produit assez souvent, et on essaie de chercher, comprendre c'est quoi les phénomènes psychologiques qu'il y a derrière et tout, mais c'est que fondamentalement, leur esprit s'est construit dans une certaine structure, d'une certaine normalité, qu'ils n'ont pas réussi à questionner, à réappréhender, ou là, d'un certain point, les mécanismes étaient trop profondément ancrés dans leur système, et donc, d'une manière plus ou moins consciente, ils finissent par reproduire les schémas parce qu'ils ont été structurés comme ça, en gros, et finalement, l'explication est assez simple. Mais, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que quand j'étais enfant, déjà, assez clairement, j'avais ce truc autour de l'autorité, que je n'ai cessé depuis de remettre en question d'une manière de plus en plus complexe, et... jusqu'à la création de ma chaîne aujourd'hui, hein, métadoxa, pourquoi remettre en question nos narrations, ce qu'on nous a raconté, être capable de s'émanciper, de voir plus loin, de voir avec plus de recul, parce que... parce que l'autorité, pour moi, en tout cas, l'autorité n'est pas fiable, l'autorité est dangereuse, et... Ça, je pense que ça fait partie de nombreuses choses, où si j'ai pas conscience que c'est cette histoire que je suis en train de rejouer, notamment quand je fais mes vidéos, quand je fais mes contenus, si j'ai pas conscience que c'est cette histoire que je suis en train de rejouer, bah du coup... ça se joue dans mon inconscient, et... et finalement, ça ne me permet pas, en fait... de rentrer en lien, au-delà d'un certain point, avec les gens... qui se sont construits avec une vision beaucoup plus... saines ou sécurisantes, disons, qui se sont beaucoup plus sentis en confiance, par rapport aux autorités qui ont été autour d'eux, lors de leur développement. Et moi, j'aspire évidemment pas à ce que les enfants se construisent... indépendamment de toute forme d'autorité... Enfin, quand je dis autorité, il faut bien comprendre que l'autorité, c'est pas l'autoritarisme. L'autorité, c'est quelque chose qui vient apporter des valeurs et un cadre, et qui vient expliquer le monde, expliquer comment ça marche. C'est pas quelque chose qui va forcément t'imposer des trucs par la violence et tout. Mais en tout cas, j'ai l'impression que pas mal d'enfants comme ça qui ont été blessés deviennent des adultes un peu démissionnaires, parce qu'ils pensent que s'ils définissent quoi que ce soit dans l'éducation avec leur enfant, s'ils posent un cadre, même très libre et tout, c'est déjà une forme de violence et tout. Donc en fait, ils vont être dans une forme de démission, et ils vont abandonner leurs enfants symboliquement, dans l'idée que c'est ça qui va les rendre libres et les rendre heureux. Alors qu'en fait, ça crée des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, et qui sont souvent assez violents et caractériels, et qui ont des soucis de régulation émotionnelle et tout. Enfin, ça crée plein de soucis parce qu'ils ont rien qui vient les structurer, et en fait, c'est aussi une forme de violence pour un enfant. Donc voilà, j'aspire pas à ça. Mais en tout cas, conscientiser le rapport à l'autorité que j'ai nourri et comment ça a des conséquences dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, et dans ce que j'aborde et dans ce que je veux transmettre, je pense que ça peut m'aider à me sentir plus proche des gens qui potentiellement ne pourront pas appréhender ce que j'ai à proposer, en tout cas sous la forme avec laquelle je présente les choses actuellement. Parce que je pense que je pourrais présenter les choses de manière plus innovante, qui pourraient toucher plus de monde, et c'est là aussi que je suis en cheminement. Et je pense que ces gens-là, je ne pourrais pas les toucher. Parce que fondamentalement, c'est pas un problème de capacité intellectuelle ou quoi, mais c'est que d'une certaine manière, ils se sentent trop en confiance par rapport à l'autorité pour que les endroits où je veux questionner et déconstruire puissent être perçus autrement que comme un truc soit comme de la folie, soit comme un truc malsain, une forme de manipulation, une tentative de prise de contrôle sur eux et tout. parce que personne de raisonnable viendrait questionner ces choses-là à cet endroit-là, quoi. Parce que... Parce que... Ils sont construits sur un certain nombre de bases qui n'ont jamais flanché suffisamment pour eux pour que ça permette d'entamer un processus de remise en question. Et... J'ai envie de dire... Tant mieux, parce qu'en fait, il n'y a pas de... C'est vraiment le truc sur lequel j'ai eu une prise de conscience ces derniers mois, et pas que maintenant, mais depuis... Ouais. Depuis un peu plus d'un an, peut-être. Il n'y a pas de non-système. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'origine, il n'y a pas... On choisit toujours une histoire, on choisit toujours un rôle. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'éducation sans parti pris. Il n'y a pas de position neutre sur le monde. Non seulement c'est impossible, mais c'est pas seulement une limite en termes de capacité humaine. C'est une limite sur un plan métaphysique. Parce que, en fait, ce qu'on veut trouver, ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut trouver quand on s'imagine qu'on va créer des non-systèmes où on n'influencera pas les gens. On va éviter les partis pris. On va éviter de créer des systèmes qui ne sont que des projections de nos propres blessures, de nos propres histoires et tout. En fait, ce qu'on est en train de faire, fondamentalement, c'est qu'on est en train de croire qu'on va fusionner avec la perception qu'aurait un Dieu réel ou hypothétique qui survolerait tout et n'aurait pas de parti pris. Et donc, puisque n'ayant pas de parti pris, il ne pourrait pas exercer de violence sur autrui. Non, j'ai la conviction aujourd'hui qu'il n'y a pas de non-système. Et donc, qu'il y a des autorités, qu'il y a des cadres et que c'est absolument indispensable, en fait, pour se construire en tant qu'individu. C'est juste que si on n'a pas été construit dans des cadres qui étaient fonctionnels pour nous et qui nous inspiraient confiance, on va se construire d'une manière insécure et après, plus tard, on va essayer de bricoler des trucs par la suite, de redécouvrir des choses et tout. Et j'ai un peu dérivé, mais en gros, c'était pour parler de mon enfance et du fait que quand j'étais enfant, j'étais quelqu'un... Ou même quand j'étais jusqu'à mes 12, 13 ans, 14 ans quasiment même, j'étais... Je crois que j'étais très sensible et... Et oui, les adultes pensaient savoir mieux que moi ce qui était bon pour moi, y compris pour des choses importantes. Et là, c'est très touchy. En même temps, j'ai envie de parler de ce sujet-là. Je ne sais pas si je devrais mettre un trigger warning, mais... Je vais évoquer quelque chose autour de l'avortement pour des raisons spécifiques. Enfin, il y a certains cas qui font que les avortements peuvent être autorisés à passer, je ne sais plus si c'est deux mois et demi ou un truc comme ça, dans certains cas spécifiques. Et... Bon... Enfin, je ne sais pas, peut-être... Sauter ce passage, si ça peut vous toucher, je n'en sais rien. De toute façon, j'ai abordé tellement de sujets sur ma chaîne qu'on peut-être passe après. Mais je ressens... Je commence à ressentir en ce moment le besoin de... De commencer à prendre soin de ce qui peut toucher les gens. J'ai grandi en tant qu'enfant unique pendant les dix premières années de ma vie et c'est quelque chose qui m'a... Beaucoup touché, notamment suite à la prise de distance de mon père que je ne voyais plus et je... Je me sentais assez isolé et... Et pendant mon enfance, j'espérais qu'à un moment, ma mère allait... Offer sa vie et que j'allais avoir un petit frère ou une petite soeur. Et... Et ça a fini par... Par arriver, mais... Ma mère a fini par... Par tomber enceinte d'un garçon qui... Qui s'est retrouvé après amyosynthèse et trisomie 21. Et... Du coup... Elle a pris la décision d'avorter à... Passer quatre mois de grossesse. Et... Et je... Je vais dire quelque chose qui peut-être va... Va choquer des gens parce que... On touche à des formes de tabous et de trucs qui sont très... Très sensibles et sur lesquels plein de gens ont un avis. Parce que ça laisse pas grand monde indifférent, je crois. J'avais... J'avais... Dix ans, même pas je crois. J'allais sur mes dix ans. Et... J'avais besoin de faire mon deuil. Et... C'était... C'était impensable pour moi que... Que j'ai pu voir... Ma mère enceinte et que... Elle avorte. Enfin, ça se voyait déjà, hein, à quatre mois. Moi, j'avais commencé à me... À me préparer mentalement à cette... Cette naissance. Pour moi, c'était quelque chose qui allait arriver. Et... Et... Et quand j'ai appris que ça n'allait pas arriver... Euh... C'est un peu comme si une partie de mon monde s'était... S'était effondré et... Et je... Ça me semblait... Ça me semblait irréel pour moi que simplement... Ma mère, un jour, elle puisse... Aller à l'hôpital comme ça et que ce soit souvent dégonfle et que... Que ce soit fini... Et... Si ça s'était passé comme ça, je... Je crois... C'est comme si... Quelque chose ne se serait pas actualisé dans mon cerveau. C'est comme si... C'est comme si on m'interdisait de passer à la suite. Et... Et il y a une suite. J'ai une petite sœur aujourd'hui. Et... Mais il y a cette idée que... On ne... On ne va évidemment pas... Montrer un... Un cadavre de fœtus à... Un enfant qui n'a même pas dix ans. Et... Et bien sûr, les... Les adultes savent mieux que les enfants, ce qui est susceptible de les traumatiser ou pas. C'est-à-dire que pour... Pour me préserver d'un... D'un traumatisme, on était prêt à... M'en faire subir concrètement un, parce que je... Je pense que... Je... En gros, je spoil... Je... J'ai pu faire mon deuil de la façon dont je le souhaitais. Et cette fois-là... J'ai eu de la chance, mais je dirais qu'il y a... Il y a d'autres fois où j'ai pas... Plus réussi à me faire entendre. Et... Et... Je pense que c'était important pour moi de... De vivre cette chose-là. Et... Je pense que je n'en... Je n'en ai pas tiré de traumatisme pour le coup. A la limite si... L'endroit où je me sens... Fragile et sensible... C'est que... Ça... Ça a failli ne pas avoir lieu. Et... Et là, je pense que... Potentiellement, j'aurais pu en... Ça aurait pu me générer un... Un traumatisme. Je sens d'ailleurs que ça... Le fait que ça me hante encore aujourd'hui. C'est pas... C'est pas la scène... C'est pas la scène avec le... Le corps du... Du fœtus qui m'a... Qui m'a choqué, en fait. C'est... C'est un... C'est un moment avant où... Je sais plus exactement comment les événements se sont passés, mais je crois que c'est... C'est quand ma mère est partie en voiture à l'hôpital pour faire l'avortement, et où j'ai cru que... Que ça y est, c'était mort, que tout allait se passer sans moi, et je crois que c'était le projet d'ailleurs, au départ. Et... Et c'est comme si mon monde s'effondrait une deuxième fois, et... Et j'avais dit que c'était important pour moi, en fait, de pouvoir... Être là, quoi. Pas forcément... Pendant le truc, mais en tout cas après, quoi. Et... C'était important pour moi d'être là, et... Et... Et il faut croire que ma détresse et mon insistance étaient suffisamment importantes pour qu'une discussion sérieuse ait eu lieu. Et que... Et que... Et que finalement... Exceptionnellement, on me laisse assister à ça. Je... Mais... On a... On a failli me... Me voler mon deuil, parce que... Parce que... Les adultes, je sais pas, parce que les... Les adultes savent mieux que... Que... Que les enfants, ce qui est bon pour eux ou pas, ce qui peut les choquer ou pas, même si... Même si... Les enfants expriment autre chose. Et... Et parce que... Je sais pas, on est dans... Dans un monde qui fait un tel tabou de la mort que... Euh... On ne... On ne montre pas les cadavres, quoi. Déjà, on évite de les montrer aux adultes, alors... Aux enfants encore plus. Je... Ce qui n'est pas du tout vrai dans toutes les cultures, hein. Il y a des cultures où... Où les familles accompagnent les mourants. Il y a même des cultures où... Où... Tous les ans... À la fête des morts, on déterre carrément les cadavres pour passer la journée avec eux et tout. Je sais pas s'il faudra aller jusque-là, mais en tout cas, c'est... C'est des cultures où ce genre de pratiques existent. Je pense pas que ça traumatise les gens de faire ça. Euh... Mais on vit dans une culture qui... Où la mort doit se passer très loin. Où il faut éviter d'y penser. Où elle est... Tout le temps... Médicalisée. Où... 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 De toute façon, les gens, quand on les enterre, ils sont déjà dans des boîtes. Donc, en fait, on... Enfin... Où on les voit pas. Où on les voit brièvement. Parce que parfois, ça se fait, mais... J'avais dit que ce serait décousu, hein, mais... Je sens que c'était important que ça sorte comme ça. Et vous voyez, c'est toujours... Les êtres humains sont des êtres de symboles, ce sont des êtres de sens. Et c'est toujours... Nos souvenirs, nos histoires passées, et comment est-ce qu'on les réinterprète en permanence. C'est toujours des... Des scénarios, des récits, des... Moi, je me raconte, par exemple, que... Que ce qui m'a sauvé, c'est que... Parfois, j'ai hurlé tellement fort que... Que via des... Des choses qui, en fait, étaient des formes de rapports de force. J'ai eu quelques victoires en tant qu'enfant. Que j'ai l'impression que j'aurais pas eu si je m'étais pas comporté de cette façon-là. Mais peut-être que si je m'étais comporté autrement, je... J'aurais obtenu d'autres choses et je me serais évité pas mal de complications. Mais en tout cas, vu que... Vu que j'ai ce récit que en... En résistant et en criant, il y a eu quelques fois où j'ai eu gain de cause et... Et où ça a réglé la situation. Vu que je... Je me suis construit sur cette histoire-là. Et sur cette méfiance... Tripale, j'ai envie de dire... Par rapport à l'autorité, bah... Aujourd'hui, en fait, je vis encore dans ce... Dans ce truc-là, et je suis encore en train de... De continuer à faire vivre en moi l'enfant que j'ai été. Et je suis encore en train de... D'essayer perpétuellement de... De sauver l'enfant que j'ai été. Je... Je cherche chez les autres l'enfant que j'ai été. Parce que si je pouvais... Sauver chez les autres... La projection de l'enfant que j'ai été. Et j'ai l'impression que je... Je veux aussi avoir des enfants parce que... Parce que ce serait l'occasion d'inverser les rôles et de... Et de prendre le rôle du parent pour pouvoir... Cette fois-ci, pour de vrai... Sauver l'enfant que j'ai été. Sauf qu'en fait... Si j'ai des enfants un jour, ce ne seront pas... Les enfants que j'ai été, tout sera différent. Et donc... Si je crois trop sérieusement que... Que je vais me sauver à travers eux... Un jour ou l'autre... Ils me font très certainement sentir que... Que je ne suis pas en lien avec eux et que je ne suis pas en train de répondre à leurs problèmes à eux. Donc... C'est... Et donc, d'une certaine manière, je... Je dois... Accepter que... Que... L'enfant... Que j'ai été n'existe plus et... Ne sera... N'obtiendra... Jamais tout ce que... J'aurais aimé qu'il puisse... Obtenir. Retirer tout ce... Plus... ... 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